Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle photographie argentique et numérique, une fois n'est pas coutume. J'ai vu récemment une vidéo très intéressante sur pas mal de petits sujets drôles que Paul Napo a abordé dans sa dernière vidéo au sujet des cons de la photo, des vieux cons de la photo. J'aime beaucoup Paul Napo, il fait pas mal de vidéos très intéressantes. Je te conseille cette chaîne vraiment vivement si tu as envie de découvrir la photographie de rue. Et donc récemment il a fait une vidéo qui traite des vieux cons de la photo et il y a quelques sujets qui m'ont fait tiquer parce que moi aussi je les ai souvent entendus. Et on va aborder ici un sujet que j'ai entendu régulièrement sur certains forums ou certains groupes. Donc j'ai souvent entendu cette phrase dans certains groupes et certains forums et même dans la vraie vie d'ailleurs aussi, qu'apparemment l'argentique serait de moins bonne qualité que le numérique. En tout cas l'image serait moins qualitative qu'en numérique. Dernière nouvelle. Donc si toi aussi tu as déjà entendu cette phrase complètement stupide, franchement c'est que la personne que tu avais en face de toi avait très certainement un Canon AE1 programme dans les mains avec un 50mm 1.4. L'appareil photo que tout le monde achète, qui a une qualité pas mal, correcte, mais qui n'est pas non plus la meilleure qualité du monde. Il faut arrêter. C'est pas pour rien d'ailleurs que cet appareil photo ne coûte pas très cher. On n'est pas sur un Leica M6, on n'est pas sur un Cellblad ou sur un Mami A7 ou sur un Contax 645. Ces appareils photo là que je viens de te citer coûtent cher non pas parce qu'ils sont introuvables et parce que c'est la grosse mode. Alors il y a un petit peu de ça aussi, il ne faut pas se le cacher parce que ces appareils photo là ont une réputation. Mais s'ils ont une réputation, c'est parce qu'ils ont aussi une qualité d'image et une qualité de fabrication plutôt bonne. Bon Contax, pas tout le temps, attention. Mais bon voilà, il y a des appareils photo par contre qui vont coûter très cher pour rien parce que c'est juste la mode et parce qu'ils sont très recherchés. Par contre il y a des appareils photo argentiques qui vont coûter très cher parce qu'ils sont très bons. Et en l'occurrence, quand j'entends parler certaines personnes et dire que l'argentique est moins bon qualitativement que le numérique, clairement pour moi c'est des gens qui n'y comprennent strictement rien. Et pour moi c'est des gens qui n'ont jamais fait d'argentique. Alors comme le dit très bien Paul Napo dans sa vidéo, c'est pas parce que tu fais pas de l'argentique que tu es un mauvais photographe en numérique. Et puis inversement proportionnel et égal, ça n'a rien à voir. Mais par contre, entendre que l'argentique serait de moins bonne qualité que le numérique. Alors si toi aussi mon petit loulou tu dis ça, c'est que clairement je pense que tu n'as jamais vu de vraie photo freeze avec un vrai appareil photo argentique. Quand je te parlais juste avant du Canon AE1, c'est vraiment pas du tout pour dénigrer cet appareil photo là qui est plutôt bon pour le prix qu'il coûte. Mais c'est que c'est sûr que quand tu vois un tirage fait avec un Canon AE1 et avec un Blade par exemple, ça n'a rien à voir. C'est sûr parce que c'est pas du tout la même qualité optique, c'est pas du tout la même qualité de finition du boîtier. Même si sur le Canon tu peux mettre des très belles optiques, ça n'équivaudra pas à un Canon haut de gamme boîtier argentique haut de gamme parce que voilà, en numérique. Comme en argentique, incroyable révélation aujourd'hui, tu avais des appareils photo professionnels et des appareils photo entrée de gamme. Et si tu prends un appareil photo professionnel de la fin de l'argentique, par exemple pour Nikon le F100, le F5, le F6 qui est d'ailleurs encore produit, tu as des qualités photographiques magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et même si tu prends des appareils photo un peu plus anciens chez Nikon, parce que je te parle de Nikon parce que je suis sur Nikon, mais sur Nikon, si tu prends des appareils photo un peu plus anciens, comme le Nikon F801, ça fait quand même des très belles images parce que c'était des appareils photo qui étaient quand même très évolués pour leur époque et c'était vraiment pas des bouts infâmes. Et si en plus tu coupes à ça des optiques qui aujourd'hui encore font pâlir pas mal de photographes et vidéastes parce qu'ils les utilisent encore et parce qu'ils sont encore très bien, et bien en fait tu te rends compte que tu peux avoir des photos très très bien. Petit aparté autopromo, mais depuis quelque temps j'ai lancé une petite série de vidéos sur un jour un photographe. Donc j'ai commencé avec Fred Morten qui fait aussi bien de l'argentique que du numérique. J'ai un épisode aussi qui est sorti sur Alan Avani et j'ai un épisode en cours sur un autre photographe aussi qui lui fait quasiment que de l'argentique. Et tu te rendras compte dans ces photos que ces photos en argentique n'ont pas à pâlir face à certaines photos que tu peux voir en numérique. Je te prendrai aussi l'exemple de Rosie Matheson qui est une photographe qui shoot exclusivement en argentique avec un Mamiya RZ67 à main levée dans la rue. Bon voilà, niveau photographie de rue, la meuf se casse quand même pas mal la tête. Et en plus donc elle shoot principalement avec du Kodak Portra 400 ou 160. Et clairement les photos qu'elle prend avec sont scannées bien sûr numériquement, sont des fois même tirées donc sur des papiers, sur des livres, sur des tirages. Et franchement il y a beaucoup de photos si tu ne sais pas que c'est fait en argentique, tu peux largement te casser le nez. Alors donc pour conclure, si tu entends cette phrase, les photos argentiques sont moins bonnes qualitativement que des photos numériques. Et bien franchement tu parles vraiment à quelqu'un qui n'y connait strictement rien parce que c'est faux, c'est entièrement faux. Et l'argentique peut être aussi bon voire des fois même meilleur que certains appareils photo numériques. Donc pour conclure, encore une fois, n'hésite pas à te faire ton propre avis par toi même en consultant certaines photos, en regardant d'autres forums, en discutant avec des gens qui s'y connaîtraient peut-être un peu plus que certaines personnes qui ont la science infuse sur les internets. Et quand tu entendras la prochaine fois cette phrase, l'argentique est moins bon qualitativement que le numérique, tu sauras que c'est faux. Et tu sauras qu'il y a des photos magnifiques et aujourd'hui encore grandioses qui sont juste exceptionnelles, qui ont été faites en argentique. Et il y a des très belles photos qui sont faites en numérique aussi. Mais voilà, dis-toi bien qu'à une époque où l'argentique était leader et que le numérique n'était qu'au début de son ère, il faisait quand même des tirages de pubs dans les métros, dans les grandes surfaces, en fait peu importe, il y avait quand même des grands tirages énormes. Et tu crois qu'il faisait ça à partir de quoi ? En argentique ? Mais bah oui. Mais voilà, on a tout dit, je pense qu'on peut s'arrêter là. Salut salut ! Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à faire ton retour en commentaire. Et d'ici là, sort faire des photos argentique numérique et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !